Bonjour à tous, c'est Dan et le petit yaourt. Nous sommes en Nouvelle-Zélande et qu'est-ce qu'il y a à faire en Nouvelle-Zélande ? Eh bien beaucoup de randonnées mais surtout rechercher les lieux de tournage du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Dans cette vidéo on va essayer de vous montrer quelques lieux de tournage de ces films. Ça ne sera pas toujours évident parce qu'il y en a qui ne sont pas trop accessibles au public et tout. Mais il y en a quelques-uns qui sont plutôt sauvages mais du coup pas forcément faciles à reconnaître. Donc quand c'est possible on essaiera de vous mettre un petit extrait ou une photo de la scène en question. Et pour commencer cette vidéo on est à la Waitarere Forest qui n'est pas très loin de Lévinne qui est donc située pas très loin non plus de Wellington au sud de l'île du Nord. Et c'est donc dans cette forêt que plusieurs scènes de la forêt d'Osguiliat ont été tournées donc après que Sam, Frodon et Gollum quittent Faramir. Et puis il y a aussi des scènes du bosquet des trolls. La fameuse scène où on voit les trois trolls de Pierre. Par contre apparemment la scène dans le Hobbit où on voit les trolls transformés en pierre ça ne serait pas filmé ici. Bon pour le coup c'est une forêt hyper banale. Ça aurait pu être dans n'importe quelle forêt de n'importe où dans le monde je pense. Donc on ne peut pas dire avec précision où exactement dans cette forêt ça a été filmé. Mais bon c'est un petit peu près par là. Donc voilà, là on est à Wellington au parc du Mont Victoria. Et là ce que vous voyez c'est l'arbre avec les racines gigantesques en dessous duquel les hobbits se sont cachés pour fuir le Nazgul. Sauf qu'en fait il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de racines. Tout a été ajouté par ordinateur et c'est juste cette petite grotte. Et voilà, un hobbit qui se cache. Voilà, il faut imaginer tout le reste mais bon. Voilà, il y a de la place pour mettre 4 hobbits quoi. Mais ce qui est sympa c'est que 10 mètres plus haut, il y a un autre arbre avec un rocher et des belles racines. Et c'est sympa, on peut recréer la scène nous-mêmes. C'est un petit peu plus impressionnant mais c'est pas le bon. On est toujours à Wellington, pas très loin de l'endroit qu'on vous a montré tout à l'heure. Et là on a trouvé le fameux arbre où Frodon s'est assis ici même pour fumer sa pipe. Et c'est dans le premier film. Et ça a l'air très confortable. Tout à fait. Aujourd'hui il fait moche, on en a profité pour booker un rendez-vous. Une petite visite de la Weta Cave. La Weta Cave, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est l'endroit où ils ont fait tous les effets spéciaux numériques et pratiques du Seigneur des Anneaux. C'est une boîte d'effets spéciaux qui est de renommée mondiale. Ils bossent pour beaucoup d'autres films. Comme par exemple en dernier, je crois qu'ils ont fait Ghost in the Shell par exemple. Par contre on ne va pas pouvoir filmer la visite puisque c'est interdit. Mais on pourra éventuellement filmer le magasin et les petits trucs à acheter là-bas. Et oui parce qu'il y a beaucoup de choses. Là on est passé devant, on a vu, il y avait déjà des statues gigantesques des trolls du Hobbit. Et je sais qu'à l'intérieur il y a aussi quelques statues et c'est assez impressionnant à voir. Sous-titrage ST' 501 Oh c'est trop la classe. C'est la réplique du contrat de Bilbo dans le Hobbit. Ce truc il est énorme. Pour seulement 649 dollars. Et puis ça continue. Nid. Comment les t-shirts ils ont vachement plus la classe. On peut voir la taille de la figurine. Pour seulement 1600 dollars. On peut voir la porte. On peut voir. Par contre, on peut voir la classe. Voilà donc là on est à proximité de Upper Hut à côté de Wellington et on est sur la Hut River où ont été tournés pas mal de plans rapprochés de la rivière Anduin donc juste après que la compagnie ait quitté Galadriel et les Elfes et là on est toujours à Upper Hut mais cette fois-ci dans le Harcourt Park et c'est là qu'ont été tournées certaines scènes des jardins d'Izangar toutes les parties verdoyantes qui sont devant la tour d'Ortanque de Saruman notamment la scène où Gandalf arrive à cheval qui se situe à peu près derrière moi mais surtout la scène la plus emblématique pour moi celle où Gandalf et Saruman marchent qui se situe bah voilà ici sur ce chemin sauf que bon bah il y a forcément une dalle de béton et un banc qui ont soit été effacés en post-production soit rajouté après le tournage et puis il y a aussi quelques réorganisations végétales du côté gauche donc bah c'est moins touffu et ça fait un chemin qui se prolonge beaucoup plus mais c'est là et puis il faut dire aussi que c'est pas la même saison donc c'est pour ça qu'on n'a pas les arbres avec autant de feuillages et pas les mêmes couleurs vous vous souvenez certainement d'une scène dans le Rohan quand ils vont vers le gouffre de Helm où il y a une petite escarmouche contre des chevaucheurs de warg et Aragorn se fait emporter par un warg et tombe de la falaise il se réveille ensuite un peu plus tard sur les berges du fleuve le Rohan et son cheval vient lui lécher le visage c'est donc ici que cette scène a été tournée on peut le voir et voilà il se réveille donc ici sur la berge au pied de la falaise sauf qu'en fait la falaise et ben elle n'est pas du tout aussi grande que dans le film ça c'est le pouvoir de la suggestion et donc on est toujours à upper hut et toujours sur les bords de la hut river sauf que bah c'est pas pour la même scène voilà donc là on est au kaitoke regional park et dans ce parc qui est assez grand il y a un rivendel fondcombe ou à fenteval pour la nouvelle traduction je pense que c'est par là je pense qu'on approche alors si je me trompe pas ça ça veut dire venez suivez ce chemin jusqu'à fondcombe ouais c'est là qu'on voit que les cours d'elfique paye et ouais et ouais les cours d'elfique les cours d'elfique elfique 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 voilà on est à fondcombe on va y avait pas mal de décors mais bien sûr après les films mais ils ont tout enlevé pour laisser la forêt à peu près intacte même s'il ya quelques marques et là on peut mesurer notre taille en fonction bien sûr des personnages du film et on voit que le petit yaourt est presque aussi grand que gandalf et oui gandalf ne fait que un mètre soixante-dix alors fredon il mesure un mètre 0,7 sur fredon il m'arrive au nombril et les gens seront il fait trois mètres c'est bon il fait deux mètres quarante deux mètres dix aragorn 1,95 moi j'ai du mal à croire que l'écart entre gandalf et aragorn là sur le dessin ça fait vraiment 25 cm pour s'y repérer un peu plus facilement il ya un plan de comment c'était avec le décor et même avec le plan c'est pas c'est pas évident en fait genre là tout ça c'était rempli de décors je sais pas comment ils ont fait tenir bon bah c'est parti on s'enfonce dans foncombe et voilà un des décors qui reste la porte de foncombe et voilà c'est par cette porte que la communauté quitte foncombe pour partir en direction du mordor au fait petit yaourt le mordor c'est à droite ou à gauche là on peut voir du coup que c'est du polystyrène à l'intérieur c'est un espèce d'enduit quoi par dessus en tout cas c'est pas du béton c'est du décor de cinéma c'est de la bonne pire elle fixe ça c'est trop cool de l'avoir laissé là là on est à putongirois pinnacles on est au sud est de l'île du nord est ce que vous voyez derrière moi c'est là où a été filmé l'entrée du chemin des morts là où aragorn gimli et légolas vont chercher l'armée des morts la dimolt road donc là on a pris un petit sentier de randonnée où on peut d'abord les voir du dessus et ensuite on va descendre pour faire l'intérieur et voilà on est en bas et là on va chercher l'armée des morts voilà là on est à salisbury falls et on est sur un autre lieu de tournage cette fois ci du hobbit 2 la désolation de smog il ya une scène où tauriel et légolas poursuivent les orques après la fameuse chute des tonneaux des nains et donc ici avons été tourné une scène on voit bien légolas qui arrive avec son arc c'est plutôt assez joli et ensoleillé sauf qu'ici il fait un peu pas très beau mais les cascades sont magnifiques le lieu est vraiment magnifique voilà là on est à peine quelques mètres plus loin sur les rives de la auréry river et c'est là qui a été tourné donc un autre plan on voit tauriel de dos un plan c'est magnifique non oui voilà on 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 Voilà, c'est tout pour cette première vidéo, j'espère que ça vous a plu. Bien sûr, il y a encore plein d'autres lieux de tournage à voir, c'est pour ça qu'on fera une deuxième vidéo. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi commenter pour dire ce que vous en pensez. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. En attendant, moi je vous fais des gros bisous. Rapproché de la rivière Anduin qui ont été tournées. Il est content. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Il y a un camion qui passe. Deux camions, trois camions. Waouh !